Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo de Je débute un nouveau club sur FIFA Footquin. Je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je n'avais pas forcément envie de faire de l'achat au ventre, tout simplement, parce que j'en ai fait un peu. Et au final, je me retrouve avec très peu de crédit, j'en ai que 10 000. Donc on a vendu du Gozeux quand même, on a vendu du Muller, du Coleman, du Boateng, du Falcao. Mais j'ai acheté énormément de joueurs aussi. Ici, on a du Lewandowski, deux fois, on a du Alves, on a du Thiago Silva, du Fabregas, donc vraiment des gros joueurs. Du Gago, que j'ai trouvé à 7600 au lieu de 10 000 minimum, j'aurais pu le revendre instantanément. Mais j'ai essayé de faire encore une marge un peu supérieure. Nkulu, donc c'est celui qu'on avait eu dans les packs. Et beaucoup de Gozeux, donc j'espère que les Gozeux vont partir. Le prix est à peu près toujours le même. J'espère en tout cas que ça sera assez important. Donc, ce que je vous ai proposé, c'était de faire plutôt... Hop, attendez, ne bougez pas. C'était de vous montrer, parce que c'est ce qui m'a été le plus demandé et de très très loin dans tous les derniers messages, c'était cette équipe sud-coréenne. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire un peu une série autour de ça. Alors, pas là, c'est dans le cadre toujours de je débute un nouveau club sur FIFA Foot. Mais je vais faire une série avec les équipes et essayer de voir combien de temps elles restent invaincues. Donc, le but de la vidéo, ça sera de me voir que telle ou telle équipe peut rester invaincue. Et je ferai pareil des équipes, on va dire, nationales. Mais je ne vais pas faire la France, ni la Belgique, etc. Je vais faire vraiment des pays un tout petit peu moins visibles dans le football. Je vais faire la Corée du Sud, je vais faire la Chine, je vais faire le Japon, je vais faire le Nigeria, je vais faire qui d'autre comme équipe ? J'ai dit que j'allais faire l'Egypte, je vais faire la Colombie. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre dans le Sud-Américain ? Comme ça, j'ai dit que j'allais faire le Paraguay. Et voilà, donc déjà qu'on aura fait ça. Et oui, je voulais faire l'Inde aussi. Je voulais faire l'Inde quand même, parce que c'est toujours plus important. La Côte d'Ivoire, le problème, c'est qu'il y a énormément de gros joueurs, ça vient de gagner la canne. Donc, ça n'a pas le même goût là. Franchement, quand vous regardez mon équipe sud-coréenne, vous découvrez des joueurs. Et le but de cette série-là, sera de vous faire découvrir des joueurs et essayer de voir laquelle est la plus cheatée au final. Et je pense que mon équipe sud-coréenne sera peut-être l'une des plus cheatées avec celle peut-être du Nigeria. Ou peut-être que j'aurai de grandes surprises avec d'autres équipes comme le Japon, comme la Chine, comme l'Inde. Peut-être que je ne me rends pas compte, mais peut-être que je vais rencontrer des pépites en joueur avec ces équipes-là. On verra bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un match tout de suite. Ensuite, comme d'habitude, ce que je fais en général, c'est toujours mon gardien et mon défenseur. Je leur attribue un truc d'entraînement. Bon, malheureusement, j'en avais beaucoup avant. Maintenant, c'est un peu fini. Donc, je ne vais l'attribuer qu'un. Allez, on est parti tout de suite pour un match. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça va vous plaire. Donc, on est à 100% de collectif. Ça, c'est indispensable. Ce sera le minimum et on verra les équipes. Donc là, ce soir, ce n'est pas dans ce cadre-là. Je ne sais pas comment s'appellera la série, mais je pense que ça peut être une série qui vous plaît. N'hésitez pas à me dire si c'est le type de série que vous avez envie de voir ou pas. Forcément, allez. Oh là là, choubidou. Qu'est-ce que tu me fais, là ? Création. Mais je pense que ça peut être un bon type de vidéo. Je n'ai pas mis la cam ce soir, tout simplement, pour éviter que ma tête soit en plein milieu du terrain. Et ce n'est pas toujours évident de l'enlever en plein. Là, ce soir, la vidéo est retransmise en même temps sur Twitch. Donc, je l'enregistre via Twitch. Et de plus en plus, je vais faire ça. Donc, pensez bien à vous abonner à ma chaîne Twitch si vous voulez voir certains épisodes comme ça en live. Comment ça se passe. Parce que, bon, vous voyez un peu l'envers du décor. En général, je commence à parler avant le début de la vidéo. Et après, je recommence à dire bonjour, à réexpliquer un peu ce que j'ai déjà expliqué à tout le monde. Salut Amzik. Voilà. Donc, vous pouvez voir. Là, ce soir, j'ai réussi à dire mon texte du premier coup. De je débute un nouveau club sur FIFA Foot. Voilà. Tout ça, en général, des fois, il me faut 2-3 fois avant de m'y reprendre. Et ça, je suis obligé de le refaire. Donc, en live, vous vous rendez compte du nombre de fois que je peux me remettre. Ce soir, ça s'est bien passé. Heureusement pour moi. Mais ça peut arriver que j'ai un peu de difficulté à sortir tout mon texte sans bafouiller, sans dire du caca. Et ça, c'est pas toujours évident. En plus, là, vu que je le fais en une fois, des fois, je coupe un tout petit peu quand je dis de la merde ou que je considère que autant que je ferme ma gueule. Là, quand je le fais en live, il n'y a pas de coupure. C'est l'avantage. Donc, je peux te raconter plus de bêtises que quand je fais des vidéos. Et j'aime bien ça. Je pense que j'en ai fait pas mal. Salut, Moa du 89BG. J'espère que tu vas bien. M-Zik aussi, FIFA, Mini-Moi, toujours les mêmes, Brox. J'espère que vous allez bien. C'est un tout petit peu chiant. J'espère qu'on ne va pas mettre 20 ans à trouver un joueur. Sinon, ça va vite devenir un tout petit peu casse-couille. Ah, enfin. Allez, mon champion. Allez, appuie. Il y a combien, Guingamp Dynamo ? Parce que là, ça a commencé depuis 8 minutes. Salut, Florian. Allez, appuie. Oh, putain, que c'est chiant. Dès que j'ai fait un match avant de faire la vidéo, en deux secondes, j'ai trouvé là, à chaque fois, toujours le même cinéma, grâce à Electronic Arts. On n'achète pas de serveurs. On se met juste ça dans les poches. C'est incroyable de se mettre autant d'argent dans les poches et de ne pas être capable de fournir des serveurs corrects à ces joueurs. Après, il faut dire que tout le monde continue à jouer sur FIFA. Donc, pourquoi ils se... Moi, je serais eux, je serais pareil. Je serais un enculé. Ils ont tout à fait raison. On ne se plaint même pas. Ils peuvent faire ce qu'ils ont envie. Au final, c'est toujours la même chose. Oh, mais ne faites pas chier, les gars. Putain. A chaque fois qu'on fait une vidéo... Salut, Clems Gaming. Ce n'est pas possible de ne pas réussir à trouver un joueur à chaque fois qu'on fait une vidéo comme ça. C'est épuisant d'être obligé de combler comme ça pendant 20 ans. Parce que Electronic Arts a s'est dit... Et si on achetait pas de serveurs ? Et si, ils vont quand même rester, hein ? Vous allez voir l'année prochaine. Je vous garantis, à mon avis, il y a 70%. Je suis sur PES l'année prochaine, hein. Parce que Electronic Arts, dans le... Merci NextGamer pour le follow. Dans le lot de bandes d'enculés, là, il s'y pose. Là, il y a du monde, hein. Salut, d'amour. Là, il y a du champion du monde, hein. Côté Electronic Arts, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'enfilade, ça, ils savent bien faire. Bon, ils ont toujours su faire, hein, Electronic Arts, hein. Ne proposer que des suites. Mais là, je trouve que sur FIFA, c'est de pire en pire. Oh non, pas PES. Mais ça sera peut-être si, malheureusement, les gars. Genre, je déteste me faire enculer. Comme ça, et je trouve qu'Electronic Arts fait tout. Et en plus, là, en bloquant tout, l'application et tout, tout simplement, on pourrait dire, oui, c'est mieux pour le marché. Le marché est à chier. Il faut dire la vérité. Le marché est à chier à l'heure actuelle. Maintenant qu'il n'y a plus les gars, les gros gars qui étaient dessus, qui avaient peut-être des autobayeurs. Mais au moins, le marché, il était vivant. Là, le marché, il est complètement mort. On a l'impression qu'on est 12 dessus. Sur PC, je ne sais pas comment ça se passe sur console, mais c'est affreux sur PC. On a l'impression qu'on est 12 à faire de la chaire en vente. Là, mes joueurs, ils seraient partis depuis bien plus longtemps. Moi, du 89, je suis désolé, mais ce n'est pas le but de la vidéo de ce soir. Ce soir, il y en a qui m'ont énormément demandé. Je ne peux pas répondre positivement à tout le monde. Donc, ce soir, ça sera du match. Et ça fait partie de... Je débute un nouveau club sur FIFA Foot. En général, on fait du match. Et donc, ça en fait partie. Je ne sais pas. Je ne sais pas si il y a... Et je pense que ça manquera. Mais au bout d'un moment, je n'aime pas trop. Parce qu'Electronica, je trouve qu'il se moque vraiment de nous. Le fait qu'il coupe l'application, c'est tout simplement parce qu'ils en avaient marre que les gens achètent des crédits et n'achètent pas des points FIFA. Ou un joli joueur qui fait des tout-droits. Alors là, il n'est pas tombé contre le bon joueur. Parce que j'adore les joueurs qui font des tout-droits. J'adore ça. Alors, surtout avec cette équipe-là qui est assez rapide. Et donc, en général, je suis très agressif. Et donc, j'arrive facilement à récupérer le ballon. Oh là là ! Voilà, facile. Elle est belle. C'était presque bon. C'était presque bon. Je suis trop rapide. Là, le problème, c'est que en général, ils ne savent jouer que d'une seule façon. Oh, il n'y a rien, monsieur l'arbitre. Salut, Ginger. Salut, Gunit. J'espère que tu vas bien. Oh, c'est bien tiré. Oh, le coquinou. C'était pas si mal tiré que ça, tout ça. Allez, hop. Ouais, mais c'est pour moi, ça. C'est pour moi. Ah, que c'est mal joué. Que c'est mal joué. Alors, ce que j'aime bien avec cette équipe-là... Là, ils sont faciles, mes joueurs, sur ça. Ils sont faciles. Par pénalty, carton rouge. Hop, on la met juste par-dessus. Parfait. Qu'est-ce qu'ils me font, mes joueurs, là ? Après, c'est pas mon équipe-type. Normalement, j'ai d'autres joueurs. Mais bon... Ah oui. Ça fait la différence. C'est souvent pixelisé, les gars. Malheureusement, c'est toujours un peu plus... En ce moment, je garde la vente, mes joueurs. Mais c'est très compliqué de vendre, là. Le marché est complètement mort. Le fait d'avoir enlevé l'application. Il y a énormément de joueurs qui ne passaient que par l'application. Ils ne faisaient que de l'achat aux ventes. Ils s'en foutaient complètement de FIFA, de faire des matchs. Ils ne faisaient que de l'achat aux ventes. Et en gros, la journée, le marché est mort. Pourquoi ? Parce qu'il y en a plein qui le faisaient du travail, qui le faisaient du lycée. Là, malheureusement, tout ça, c'est fini. Donc, ça, ça sent le carton rouge, les gars, je vous dis. Oh, putain, quelle naze. Salut, Amora. Plate du pied, sécurité. C'est toujours ce qu'on m'a appris. C'est vraiment dommage, parce que là, il s'expose justement pour cette fin de match, et les choses ne vont pas être aussi évident. Il va tellement vite mon milieu terrain, regardez. Moi aussi, je peux faire du tout. Deuxième poteau. Même à 10, normalement. Mais là, je vais vite. Je vais vite. Il est hors-jeu, hein. Tu ne sais pas jouer, Robert. Oui ? Oui ? Si tu veux. Regarde, en plus, je te donne raison. Oh, bien joué, mon champion. Allez. Ah, il fait des tirés de gardien, c'est... Ah, non. En général, j'adore les gens qui me disent que je ne sais pas. Bon, en général, je leur mets 12 euros, ceux-là, mais... En général. Les gens qui m'ont lancé des défis, en général, il n'y en a pas un seul qui m'a battu, quand même. Parce que bon. Allez, pousse-toi. Et je vous dis, les gars, streamez en même temps. Et regardez la vitesse que ça vous mange. Ah, c'est pas grave. Et après, on en reparle. Ça a l'air tellement simple. Oh là là. Putain. Ouais, elle est bien partie, cette frappe ! Et oui, je résiste. Que faire sans l'appli ? Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont comme toi. Ah, c'est con qu'il n'est pas... Comment il s'appelle ? On attend. Allez, hop. Bad user ! Allez, hop. Un-moum. Il va pas venir nous pourrer en notre live. En général, ça se passe toujours très bien. Oh putain, mais c'est quoi cette connexion de merde que j'ai là ? Allez, viens lui prendre ce ballon. Allez, merde. Bon, j'espère que ça va bien cela. Putain, on n'est que 9. Euh, 10, je veux dire. Oui. Oh putain. C'est l'avantage d'avoir quand même des joueurs très très rapides. Allez. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est lent ce soir. Qu'est-ce que c'est lent. On va essayer de calmer les joueurs. Oh, le pénalty. Carte rouge. C'est quoi ça, mi-temps déjà ? Ah oui, c'est ça. En ce moment, c'est vraiment très très bas. Non, sans l'application, ça entraîne une énorme baisse des prix. Non, non, ça, c'est très très bas. Les prix, malheureusement, dès qu'il n'y a pas l'application, les prix ne font que chuter. Oh là là là, le temps que j'appuie sur le bouton, j'ai failli me la faire encore intercepter. Deuxième fois, malheureusement. Oui, je pense qu'il y a des jolis coups à faire, évidemment, parce que sans les automayeurs, il y a des jolis coups à faire. Le problème, c'est que s'il n'y a personne pour nous les acheter, nos jolis coups, au final, ça ne change pas grand-chose. Oh là là, qu'est-ce qu'il me siffle, je suis pas en jeu, là ? Putain, qu'est-ce qu'il me siffle, là ? Je suis dessus, je suis dessus. Ah, il est bien sûr qu'il est hors jeu. Ah, il est pas mal, pas mal, pas mal, 1400. Ah, mais l'application, on va pas revenir, ça, c'est pour tout le monde, hein. Je te dirais qu'on se pose tous la question, on ne sait pas. Ah, il y a faute, là. Non, mais les jouets ! Oh, putain, ils sont chiants, mais ils sont chiants. Oh là là. Oh là là, que c'est mal joué. C'est normal que les prix augmentaient, oui, évidemment. Normalement, même, il ne devrait plus y avoir de crédit. Si on part du principe qu'il n'y a plus d'application, et que c'était des robots qui devaient faire sûrement un peu autobuyer, et que c'était, à mon avis, le pourcentage que ce soit les joueurs qui revendaient les crédits, était vraiment très faible. Et là, il n'y a pas faute. Et là, il n'y a pas faute. Donc oui, c'est normal que les prix augmentent, tout simplement, parce que... Oh, putain ! Putain, mais Son, il a le tracteur, il a tout ce qui va avec. Oh, mais là... Pfff, tant mieux qu'il est mauvais devant le but, parce que depuis tout à l'heure, vendre par-ci à 13 000 avec plein de contrats, ouais, ouais, mais bon, malheureusement, c'est vrai que les prix ne vont faire que descendre. Et en plus, les gens ont peur du fait qu'il y a moins de joueurs. Forcément, les prix montent moins haut. Il y a moins de gens pour faire monter aux enchères, moins de gens pour acheter. Et donc, les joueurs se disent, mon joueur, je ne vais pas réussir à le vendre. Il faut que je le baisse encore pour réussir à le vendre, parce que, tout simplement, il y a des gens qui ne sont pas assez patients. Oh, merde ! C'est un jouable, ce soir. C'est le canto. Oh, mais c'est un jouable, là, je fais fin de deux frappes, putain. Oh là là là, c'est un jouable. Qu'est-ce que c'est chiant quand c'est comme ça ? Ça, c'est le gros problème du stream, quand même. Ça, c'est vraiment... Malheureusement, tant que l'application ne reviendra pas, je pense qu'on va vivre des moments assez compliqués pour l'achat aux ventes. Oh là là, poteau ! Quelle naze ! Je crois qu'il n'en a pas raté un seul de tout le match. Allez, 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 allez ! Oh là là ! Je suis lent, je suis lent. Ces défenseurs ne sont pas assez rapides pour pouvoir faire ce qu'il fait. En gros. Guingampère, ah merde, c'est chier. Bon, malheureusement, l'espoir que Guingamp se qualifie était quand même mince. Dynamo Kiev, ils n'ont pas perdu un match de la saison. Donc, l'espoir que Guingamp puisse les battre était quand même assez limité. Mais après, on ne sait jamais. Allez, c'était presque belle. Presque. Il n'y a rien, c'est une lanceuse. Ben oui, en général, les gens utilisaient l'application n'importe où. Et c'est vrai que là, maintenant, c'est très compliqué pour pouvoir faire de l'achat aux ventes. Et comme on disait, ça se ressent énormément sur le prix. C'est comme ça, ça arrive des fois. Et c'est quoi ce but pourri ? C'est quoi ce but pourri que je me prends ? What the fuck ? Et tout ça, on pourrait croire que le but d'Electronic Karts est beau de vouloir rendre le marché plus sûr et tout. Et on remarque que le marché est plus chiant que tout. Et en plus, que tout le monde ne pourra pas. En gros, je trouve que ça creuse des inégalités. Parce que même un mauvais joueur pouvait essayer d'avoir une équipe correcte. Alors oui, évidemment, c'était pas forcément beau d'avoir... Il est à la récupération, lui il est de terrain. Rodrigo, ouais, le duel. Antoine Griezmann. Il est lead. Ah, il vient peut-être de solution d'équipe là en intervenant. Ouais. C'est pas l'air de dégâts. Ah, il y a une pitche. Oh, qu'elle fait du bien, cette interception. Ah, elle s'est blessée, et d'après le geste, ça ressemble à une élongation. Tommy Cross. Aki Pitch. Rodrigo. Descôts. Malheureusement, mes joueurs... Ah là là, 90, malheureusement, j'arrive pas à faire la différence. Ah, c'est pas prêt de revenir, non, malheureusement, je pense que c'est pas prêt de revenir. Ça, c'est assez compliqué pour que l'application revienne. Mais c'est comme ça. Bon, c'est un match très moyen, avec une qualité très faible, tout simplement, parce que, je pense, des deux côtés, la connexion était très mauvaise. Donc, au final, c'est assez compliqué. Bon, c'est pas très grave, le but était de vous montrer les joueurs qui pouvaient être intéressants pour vous. Dans l'achat revente, malheureusement, c'est très très calme, c'est très très calme. Donc, je vous conseille de vraiment vous cibler, comme je vous disais, sur les joueurs de la Tech Robert 87000. Donc, essayez de voir ceux qui ont une attractivité très élevée, comme 2P, par exemple, qui a une attractivité forte. On est à 13 minutes, et en sachant que si on prend que le 2P normal, on est quand même avec très peu de joueurs. Donc, vraiment très intéressant, par exemple, 2P, de faire de la Tech Avion dessus, ça peut marcher sans aucun problème. C'est en train de rebaisser les prix un peu. Il y a une grosse attractivité autour de 2P. Ensuite, toujours Dembélé, on en revient toujours un peu au même, mais Dembélé a une attractivité très forte. Regardez sur ça, on peut voir que vous restez, je peux enlever ça, mais vous restez quasiment 30 minutes en première page. Donc, évidemment, c'est assez intéressant de le faire sur ce type de joueur-là. Dembélé en plus, il ne coûte pas très cher. Vous pouvez le faire sans aucun souci. Oh là là, putain. Merde. 1600, ouais. Après, moi, je vous conseille vraiment de vous cibler sur les joueurs, pour vraiment faire des gros bénéfices, de vous cibler sur les joueurs qui ont augmenté, qui ont upgradé. Essayez de voir les joueurs qui n'ont pas encore eu d'upgrade, parce qu'il va y avoir un nouvel upgrade ce week-end. Donc, je pense que ça va être dimanche. Putain, c'est redescendu à 10500. Putain, je suis en train de perdre encore des crédits dessus. Fé, j'ai... Alors là, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je monte jusqu'à 13000, et je regarde qu'il n'y en ait pas un qui soit trompé avec le code CEU à 86. Vous voyez ? Et j'essaye de faire ça un peu avec tous, tous les joueurs comme ça, qui ont augmenté, pour voir s'il n'y en a pas un qui s'est trompé dans le prix. Je pense que ça peut être une bonne méthode de gagner. 85... Il a combien ? 14000. Donc là, je vais monter jusqu'à 16000. On ne sait jamais s'il n'y en a pas un qui s'est trompé en mettant un boiting à 86. Je vous conseille vraiment de faire ça. Je pense que ça peut être un très bon moyen de faire énormément de bénéfices. De réa, c'est pareil. Je ne sais pas combien il est. Il est à 83000. Même si on en chopait un à 85, je crois, le déra. Je ne sais pas combien il est, tu me diras. Donc déra, pareil, c'est ce que je vous conseille de faire. Ça marche super bien. On va baisser encore un peu les prix. Il y en aura toujours qui se tromperont dans les prix. Forcément, ils regardent le prix. Ils ne font pas forcément attention au prix des autres. Et au final, ils vont se retrouver à vendre le déra au prix du déra à 83. Alors que le déra à 85 coûte 10 fois plus cher. Donc là, vous allez vous faire des couilles en or sur ce type de joueur-là. Là, on voit que 2004-2004. On voit que les prix sont en train de s'écrouler. En plus, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a les packs lunaires en ce moment. Donc forcément, que les prix vont continuer à chuter. Alors là, je n'ai pas beaucoup de crédit. Donc je ne peux pas acheter des joueurs très chers. Là, il a gants. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir le mettre très cher. Il a vraiment 5,90 de contrat. Ce n'est quand même pas exceptionnel. Mais oui, il faut vraiment faire très attention. Parce que regardez, je vous rappelle quand même qu'il y a des gros packs qui sont dispo sous forme de 20 ou plusieurs exemplaires. Donc à 15 000 et à 25 000. Donc vraiment, faites attention. Les prix vont continuer à chuter. Donc je vous dirais presque de faire très attention. Si vous mettez sur un joueur, essayez de vous concentrer sur les joueurs. Vous allez être sûr de faire énormément de bénéfices dessus. Ou au pire, que vous n'allez pas perdre d'argent. Donc faites vraiment très attention. Je pense que les prix vont continuer à descendre. Là, on va arriver au week-end. Donc les prix vont encore chuter. Le seul moment où on a un risque que ça remonte, c'est si l'application revenait. Et là, il y aura une énorme hausse des prix. Donc faites bien attention. Essayez de bien vous renseigner pour savoir si l'application va revenir, pas revenir. Parce que je pense que le jour où l'application revient, vous allez voir que tous les prix vont réexploser. Parce que les gens vont se remettre à acheter des crédits. Ou en tout cas, beaucoup de crédits. Et donc, il va y avoir de nouveau une embellie des prix. Pour le moment, évidemment. Les joueurs ont un peu peur. Donc ils n'achètent pas des crédits. Ou on achète. Et évidemment, il faut plus de temps. Comme mon site partenaire, la FIFA Quainsby. Ne vous inquiétez pas si vous en avez commandé. Mais c'est juste qu'au lieu que ce soit un bot qui livre les crédits, c'est un humain. Donc évidemment, ça lui prend beaucoup plus de temps. Et c'est beaucoup plus compliqué. Les prix des crédits ont augmenté en coût. Même s'ils sont quand même encore assez bas. Et si l'application ne revient pas, je pense que les prix des crédits vont ne faire que de cesse que d'augmenter. Et au bout d'un moment, forcément, les joueurs n'auront plus l'argent pour pouvoir s'acheter des crédits. Et donc, le marché des transferts restera vraiment très très bas. Les packs à 25 000, non, sont pas rentables. Mais les packs à 15 000 peuvent être intéressants. Parce qu'il y a un extra rare à l'intérieur. Donc, encore ceux-là, n'achetez pas ceux à 25 000. Ils ne servent à rien, à part vous faire perdre des crédits. Ceux à 15 000, avec cet extra rare à l'intérieur, peut être intéressant. Donc, pourquoi pas. Mais comme d'habitude, je vous dirais de faire bien attention. En plus, quand il y a beaucoup de packs comme ça, les joueurs que vous allez trouver à l'intérieur, en général, c'est à ce moment-là où ils sont le plus bas. Donc, si vous les revendez tout de suite, vous allez perdre encore des crédits, malheureusement, par rapport à ça. Bon, c'est tout pour ce soir. C'était vraiment très court. C'était dans le cadre de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. On se retrouve demain soir, là, pour un live beaucoup plus long. Un live qui durera sûrement de 8h30 à minuit, comme la semaine dernière. J'espère que vous serez nombreux. Si vous regardez cette vidéo, pensez bien à vous abonner à Twitch pour être au courant. Donc, demain soir, sur Twitch, à 20h30, on se retrouve pour un énorme live. Le but, je veux qu'on soit au moins 100 suiveurs. C'est le but de demain soir. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Allez, ciao !